Je connais toute la famille depuis mes 17 ans. Nous habitions les uns et les autres à quelques kilomètres. J'ai été ami avec Serge, le frère de Thierry. Et Thierry et Nathalie, à cette époque-là, étaient déjà un couple. Ils étaient déjà ensemble, ils ont traversé toutes les années ensemble, comme un couple modèle, et puis après comme une merveilleuse petite famille, puisqu'ils ont eu deux grands et beaux enfants, deux garçons, tous les deux guitaristes. Ils ont fait plein de voyages ensemble. Ils ont eu tout le temps une cohésion, une harmonie magnifique. Un exemple pour nous tous. Nous en parlions souvent, en dehors de leur présence. C'était très émouvant de les voir vivre. Et donc toute la famille est adorable. Thierry a un frère qui s'appelle Serge, avec qui j'étais en fraternité totale à l'époque. C'était un musicien brillant. C'était un musicien plus que moyen. Et donc je l'admirais, j'admirais ses qualités d'artiste. Et j'admirais aussi ses qualités de cœur. C'était un gars très drôle, tout ça. Donc on a fait, évidemment, toutes les choses que font les adolescents. Voilà, on a découvert la vie, beaucoup rigolé, beaucoup fait la fête aussi. Serge disparaît prématurément. C'est le premier chemin de deuil de toute la famille. Alors évidemment, ça prend beaucoup de temps. C'est très douloureux. Et la vie reprend ses droits. Voilà, les enfants grandissent. Tout semble aller bien jusqu'au jour où Thierry reçoit un coup de téléphone. Ce jour-là, on était avec Nathalie, tous les deux dans la maison. On avait les gamins, un à la fac et un autre à l'école d'éducateurs spécialisées. Donc vraiment, pour nous, on avait fait le job. En fait, ils étaient majeurs et ils avaient choisi leur chemin. Ils n'ont été que tous les deux. Donc on commençait à entamer une vie un peu que tous les deux. Et le téléphone a sonné à 10h du matin. Je me rappellerai toute ma vie. Et en fait, c'était le commissariat central de Toulouse qui me téléphonait en me disant que Renaud était en garde à vue. Donc ça, je me rappellerai toute ma vie. Ça résonne encore dans ma tête. Et au bout, j'ai dit, monsieur, vous faites une erreur. Non, non, il me dit, il faut absolument que vous veniez. C'est votre fils. Vous venez avec votre épouse et la copine de Renaud, qui s'appelle Anna. Vous venez tous les trois. Commissariat nous atteint à 14h. Alors moi, quand je passe à Renaud, je passe souvent à Renaud rigolo. Parce qu'il était petit et depuis tout petit, il dansait, il se déguisait. Et j'ai le souvenir de Renaud quand c'était la période de Bryden Ice avec son t-shirt et qu'il faisait la chorégraphie. Et vraiment, on pleurait de rire. Voilà, donc Renaud a été en psychiatrie. Parce que quand il a fait cette décompensation, il y avait deux solutions. C'était la prison ou l'hôpital psychiatrique. Donc nous avons découvert le monde des hôpitaux psychiatriques. Et là, ça a été vraiment un énorme, un énorme choc. De voir son fils en pyjama, en papier, dans un couloir d'hôpital, c'est terrifiant. Et de voir en plus que les hôpitaux, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc là, on est rentré dans un nouveau monde et le ciel nous est tombé sur la tête. Voilà. Donc Renaud, en fait, il est parti de l'hôpital, de son premier hôpital à Toulouse. Il est parti dans un service fermé à Albi. C'était un service très, très dur parce qu'il ne pouvait pas sortir. Et on ne pouvait le voir qu'une heure par semaine. Donc Renaud a été interné pendant sept mois. Il n'est pas sorti une seule fois de cet hôpital. Pendant sept mois, il a été interné à Albi. C'est un service a priori carcéral. Mais, avec quand même un « mais » très important, c'est que le personnel était très au-dessus de la moyenne. C'est ce nombre de personnes qui étaient vraiment formées pour des cas spéciaux. Et ils l'ont vraiment très, très bien soigné. Je ne peux pas dire qu'ils l'ont soigné parce qu'ils n'ont pas trouvé de diagnostic. Ils ont juste dit qu'il était borderline, qu'il avait des troubles adolescents. Donc ce n'est pas un diagnostic très posé. Mais bon, il n'y avait que ça. On a été atypiques. Et par contre, à ce niveau-là, au niveau des soignants, ils ont été formidables. Des psychiatres à l'aide de soignants, aux gardiens, à toutes les personnes qu'on a rencontrées. On est en contact encore avec notamment l'aide de soignants qu'on voit régulièrement. Et donc, ça faisait vraiment très chaud au cœur de voir des personnes qui s'occupaient bien de notre fils, dans un endroit très dur. Et la première fois qu'on est allé, on a dit, voilà, on a pris une seconde fois la foudre. Et là, en fait, au bout de sept mois, on s'est rendu compte que c'était déjà très, très efficace. Et Renaud était bien aussi, malgré la difficulté de tout ce qui nous entourait là. Dans la voiture de ses parents, je l'entends au bout du téléphone, il dit, tonton, je suis sorti. Alors, je ne suis pas son tonton, disons que je suis le tonton de cœur d'un peu toute la famille. Il y a beaucoup d'enfants dans cette famille qui m'appellent tonton. Il me dit, je suis sorti. Alors, on se voit, on mange ensemble, on est super content. Et on a l'impression que tout va bien se passer. Donc, on met au point, avec Renaud, l'idée de faire de la musique ensemble, de bâtir un petit répertoire, d'aller jouer sur les placettes, dans les cafés, et de s'amuser. Et on se dit tous que ça va l'aider à revenir dans le monde. Ce qui est vrai, puisque par la suite, il va faire beaucoup de compositions. On en entend d'ailleurs quelques-unes dans le film. Sous-titrage ST' 501 Donc, à l'occasion d'un concert, on va faire de la musique dans la Haute-Vallée de l'Aude. Donc, il y a pas mal de route à faire. Donc, on a des instruments dans le coffre, on roule, on roule, on discute. Et dans la discussion, j'essaie un petit peu de le sonder. Je lui dis, mais tu n'as pas peur de la survenue d'une nouvelle crise ? Tu n'as pas peur, par exemple, de faire du mal à quelqu'un, de bousculer quelqu'un, ou quelque chose comme ça ? Il me dit, non, non, pas du tout. Et alors là, il me livre un peu le pot au rose. Il me dit, je ne vais jamais faire de mal à une mouche, ne t'inquiète pas. Il rigole. Il est parfaitement calme. Très content de jouer le soir, tout ça. Il me dit, par contre, il va falloir que je règle un problème. Et là, je vais devoir faire du mal à quelqu'un, à moi-même. Je vais mettre fin à mes joueurs. Je lui dis, qu'est-ce que tu racontes, quoi ? Il me dit, il me fait part de son analyse. Et là, je suis surpris par une espèce de lucidité hyper inquiétante. Il me dit, le mal est profond. Je ne parviens pas à me projeter dans la vie. Ma vie, ça va être pathologique. Je vais passer mon temps à me battre contre les institutions, les hôpitaux, etc. Alors moi, je lui dis, mais attends, pas du tout. Tout se guérit, tout se stabilise. Il y a des choses beaucoup plus graves que ce que tu décris, qui se sont stabilisées. Il me dit, non, non, pas du tout. Il me dit, je vais quitter ma vie, prématurément, parce qu'elle sera infernale, sinon. Il me dit ça très calmement. Alors évidemment, je l'engueule. Je lui dis, t'es fou. Tu te rends compte, la bombe atomique sur la tête de tes parents, ça ne va pas ou quoi ? Et puis bon, il résiste un peu à mon engueulade. Alors à ce moment-là, je ne crois pas vraiment à ses propos. Je me dis, c'est plus un appel au secours. On sait bien que les tentatives de suicide sont souvent des appels au secours. La personne n'a pas réellement l'intention de mourir. Donc bon, il n'insiste pas. Il me dit, mais mes parents, ils s'aiment tellement. Ils pourraient survivre à tout. Pas de problème et tout. Et puis bon, il noue un peu le poisson et on n'en parle plus. L'espoir revient car il a réussi le concours d'entrée à l'école d'infirmiers. Ce qui est énorme parce que c'est compliqué. Il a été longtemps hospitalisé. Il réussit quand même son concours. Et donc ses parents, du coup, reprennent pied et espoir en se disant, voilà, on revient dans la construction. On va y arriver. Sauf que pour lui, c'est juste pour faire plaisir à ses parents. Il fait un dernier tour de piste et il a toujours en tête. Et les investigations menées par son papa ensuite à l'intérieur des ordinateurs montreront que dans cette période-là, il avait toujours en tête de trouver le bon moment pour mettre fin à ses jours. Et il va choisir de le faire loin du domicile familial pour protéger évidemment les gens les plus proches. Du coup, moi, j'étais le premier membre de la famille à apprendre ce drame. C'est des gendarmes un soir qui sont venus cogner à la porte de la maison. Donc, bon, et quand j'ai appris cette nouvelle, en fait, j'avais envie de prévenir mes parents pour ne pas être le seul à garder ça sur mes épaules. Et les gendarmes, ils m'en avaient dissuadé. Ils voulaient différer ce moment. C'était un peu bizarre. Surtout qu'ils ne m'avaient pas informé des circonstances de la mort. Même si moi, j'avais ma petite idée. J'étais conscient du risque. Du coup, j'ai fini par les contacter une heure ou deux plus tard, je pense. Mais bon, je suis resté une heure ou deux avec ce poids sur mes épaules en étant le seul membre de la famille, enfin, le premier et le seul pendant deux heures à avoir eu connaissance de ce drame. Alors, voilà, évidemment, quand il nous arrive un malheur comme celui-là, bon, ben, on est des zombies, on a une vie, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas où on va. On a une douleur indicible ici, là, et même dans la maison où il y a un amour fou, on n'arrive plus à parler, on ne sait plus quoi faire. On est de l'homme perdu et désarmé. Donc là, il faut beaucoup, beaucoup de temps pour commencer à se ressentir, à se recentrer. Et donc, on s'est dirigé directement vers ce thérapeute-là, donc c'était un psychiatre, un jeune psychiatre irlandais, d'origine irlandaise, qui est toujours très efficace. On continue de voir maintenant, mais vraiment, par intermittent, et ça, et une psychologue aussi, qui est vraiment super, avec le MDR aussi, c'est une méthode très efficace pour enlever les images au choc. Sous-titrage ST' 501 En complément des livres de parents, il y a aussi, à la fin de ces livres-là, il y a souvent une association qui est citée, ça s'appelle Phare Enfants Parents. C'est une association qui est sur la prévention du suicide, c'est un siège à Paris. Et tous les mois, il y a un groupe de parole. Donc, on les a contactés, bien sûr, et on les a rencontrés, on est allés deux fois par an, on est allés à Paris, même encore, on y va, mais pareil, on a espacé un peu. On a rencontré des parents, pour de vrai, là, on était vraiment autour d'une table, et on a parlé à des inconnus, et en fait, on s'est mis tout nu devant des inconnus, qui vivaient la même chose que nous. On a parlé à des inconnus, comme à des amis de 30 ans, même à des amis de 30 ans, et on ne dit pas ces choses-là. Donc, on peut se dévoiler par la parole, et ça fait un bien fou. Il y a beaucoup d'émotions, certes, mais quoi qu'il arrive à la fin du groupe de parole, qui peut durer 3-4 heures à l'affilée, il y a toujours un lien qui se fait. Ce sont toujours les mêmes personnes, souvent, et après, malheureusement, il en arrive aussi. Et il y a une force inimaginable. On ne peut pas imaginer la force qui se dégage de ces rapports humains avec ce groupe de parole de parent-enfant-parent à Paris. Et ça finit souvent dans un resto, là, à 14 heures, pour un petit peu débriefer de ça, et faire un peu plus de connaissances. Voilà. Donc, quand Renaud est parti, il nous a laissé beaucoup de choses, et notamment deux trésors, je dirais, un trésor audio et un trésor manuscrit. Voilà, pour résumer. Le trésor audio, c'est une cinquantaine de chansons qu'il a enregistrées dans sa chambre avec ses instruments, ses ordinateurs et son micro. Donc, ça, c'était vraiment incroyable, parce qu'on a sa voix, quoi. C'est quand même super. Des chansons qu'on connaissait, qui jouaient à la maison ou entre amis avec grand plaisir. Donc, il existe une plateforme de partage de musique qui s'appelle SoundCloud, qui est gratuite. Et donc, de suite, enfin, pas de suite, évidemment, au bout de quelques mois, peut-être même un an, je ne sais pas, maintenant, le temps que j'ai mis pour réussir à avoir la force de partager ce trésor-là. Mais bon, entendant notre fils chanter ces belles chansons, j'ai dit, ça, il faut qu'on le fasse. Donc, un jour, je l'ai fait. Et donc, tout doucement, j'ai mis en ligne ses cinquante chansons avec son nom, Renaud Tisseire. Il est donc membre actif de SoundCloud sur cette plateforme-là. Toutes ses chansons sont écoutables gratuitement, sans aucune limite. Et voilà, c'est Renaud Tisseire SoundCloud. Voilà, ça, c'est le premier trésor. Et ensuite, le second trésor, il est manuscrit. Et dans l'association Femmes-Parents, quand les enfants décèdent, en général, il y a une lettre. Donc, nous, on avait une belle lettre qui s'appelle La Dernière, dans laquelle il dit tout l'amour qu'il nous porte, mais qu'il ne peut pas rester là. Donc, il est parti. Et aussi, on a eu un carton plein de cahiers noircis de ce journal d'hospitalisation en psychiatrie. des textes de chansons, des poésies, son journal intime dans la vie de tous les jours. En fait, c'est vraiment très, très profond. Et ces gens-là nous ont dit faites-en quelque chose, c'est incroyable d'avoir ça. Nous, on n'a rien, etc. Et moi, et Nathalie, on leur disait écoutez, nous, pour l'instant, on ne peut pas le faire. On le fera un jour, au moins, à sa mémoire, et grâce à vous. Et voilà, il est sorti donc quelques années plus tard, un an plus tard, Les mots et les mots de Renaud, La souffrance de nage. J'ai eu le besoin et l'envie d'écrire pour témoigner de notre histoire et de son histoire. Voilà, ça m'a fait énormément de bien. Thibault a été d'une aide précieuse parce que c'est lui qui tapait à l'ordinateur. Moi, j'écrivais à l'ancienne et Thibault a tout retranscrit à l'ordinateur. Voilà, très, très tôt, on a découvert l'association Phare Enfants Parents, qui est une association de prévention du suicide chez les jeunes et d'accompagnement des parents endeuillés. Il y a un groupe de parole qui se tient sur Paris une fois par mois. On y a assisté trois fois. Et là, ça a été vraiment une révélation parce qu'on a rencontré d'autres parents endeuillés, comme nous, qu'on ne connaissait pas et on a pu échanger librement, sans aucun tabou, sans aucun jugement. Et ces parents sont devenus des amis. Voilà. Et donc, puisqu'on ne dit jamais 203, il y a un troisième livre, et le dernier, qui s'appelle « À Renault, les roadtrives vers la résilience ». Alors, dans celui-là, c'est un récit album-photo, en fait. Je retrace notre troisième année de deuil à travers nos voyages parce qu'on a fait l'acquisition d'un petit van qu'on a aménagé. On voyageait avant avec nos enfants, mais là, on a eu envie de repartir sur les routes et ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du kintsugi. C'est un art japonais. Vous avez peut-être déjà vu des tasses qui sont cassées en plusieurs morceaux et qui sont réparées au Japon dans le cadre de cet art du kintsugi avec une jointure en or. Ce qui veut dire qu'on ne cache pas la fracture. On ne cherche pas à faire comme si elle n'avait jamais existé. On ne cherche pas non plus à la dépasser. Définitivement, on vit avec elle. On vit avec cette fracture qui est devenue un lien en or. qui est devenue On vit avec cette fracture Dites pas mourir, dites l'être, croyez, on voit ce que je vois et ce que vous voyez On est l'homme mauvais que je suis, que vous êtes, on se rue au plaisir, au tourillon, aux fêtes On tâche d'oublier le bar, la faim, l'écueil, la sombre égalité du mal et du cercueil Qu'à y croire que le plus petit vaille, le plus prospère, car tous les hommes sont les fils du même père Lui rouge, lui rouge Et soudain on entend quelqu'un dans l'infini qui chante et par quelqu'un On sent qu'on est béni sans voir la main de ton bas de trame Mais chante l'amour et sans savoir quelle est la voix qui chante Lui rouge Lui rouge On sent qu'on est béni sans voir la main de ton bas de trame On sent qu'on est béni sans voir la main de ton bas de trame Sous-titrage ST' 501